Ils sont 15% du personnel de psychiatrie à manifester contre la décision de transférer les patients. Les grévistes réclament 36 postes supplémentaires, 5 ont déjà été créés. C'est insuffisant selon les syndicats. Les patients ont conscience des conditions matérielles dans lesquelles ils vont être. Ils vont se sentir bien dans les locaux, mais s'il n'y a personne pour être à leur écoute et s'occuper d'eux, la difficulté sera là. Il y a des ateliers qui ne pourront peut-être pas être menés parce qu'il manquera de personnel dans les services. Et donc, si c'est pour que les patients pâtissent de la difficulté de gérer des choses matérielles, comme sortir les patients en sortie thérapeutique, les accompagner en consultation, etc., ce ne sera plus possible parce qu'il faudra que les soignants soient assez nombreux pour les accompagner et ce n'est pas le cas. Le nouveau bâtiment a été conçu avec des normes sécuritaires et sanitaires plus importantes. Un déménagement qui serait donc attendu par les patients. Non seulement l'ancien bâtiment est vétuste, mais il comporte des chambres à trois lits sans sanitaire. Il comporte des risques d'incendie et il comporte également, quand il pleut beaucoup, des passages d'humidité, des toits terrates au sous-sol. Je crois que les patients, les familles de patients, espéraient des conditions plus humaines depuis de nombreuses années. Nous avons reçu énormément de courriers se plaignant des conditions d'hospitalisation. Et le fait de retarder ce déménagement, c'est une sorte d'atteinte à l'humanisation que les patients peuvent espérer. Malgré les perturbations liées au déménagement, les négociations avec la direction sont en cours. Le nouvel hôpital de psychiatrie accueillera comme prévu les patients. Le nouvel hôpital de psychiatrie accueillera comme prévu les patients.